Et oui aujourd'hui telle une jeune mère de quintuplé à qui on n'aurait pas fait de péridurale lors de son accouchement ou celle d'Eric Zemmour, j'ai envie de vous poser cette question Avez-vous une bonne contraception ? Non parce que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, vous savez qu'il existe aussi des méthodes pour hommes Ouais, tu savais pas ? De quoi ? De Cyril Zizi ? Non je voulais donner, alors il y a le bain brûlant, le slip chauffant ou la vasectomie Bon dit comme ça, ça s'apparente plus à de la torture mais j'ai joué dire que d'autres études étaient en cours Ah oui, non j'oubliais, il y a aussi une autre méthode que certains hommes utilisent et plus qu'on ne le pense d'ailleurs, qui s'appelle l'impuissance Mais rassurez-vous messieurs, pour nous non plus la contraception c'est pas hyper bandant Pour ma part j'arrive à un stade où j'ai un peu de tout essayé Donc aujourd'hui pour votre plus grand plaisir et parce que c'est la fête des martyrs Je vous ai préparé un petit comparatif des différentes méthodes de contraception que j'ai testées Alors première méthode que l'on connaît tous Le préservatif, bien évidemment Plus communément appelé capote C'est de là d'ailleurs que viendrait l'expression capoter Puisqu'il n'est fiable qu'à 97% D'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé vous qu'il craque pendant un rapport ? Non Non ? Oui ? Alors parce que moi aussi, moi aussi Je comprends ton désarroi parce que moi aussi ça m'est arrivé Et je peux vous dire que j'ai pas trop fait la maline Un, on s'est arrêté net Tous les six J'ai rattaché le chien Et je peux dire qu'aujourd'hui je regrette d'avoir fait confiance à tous ces gens Parce qu'après réflexion, ils étaient pas tous très équilibrés quand même Surtout celui qui m'appelait maman Bref, suite à cet échec cuisant, j'ai donc opté pour un traitement hormonal Comme de nombreuses femmes Et Serena Williams J'ai opté pour la pilule Et ça va peut-être parler à certaines d'entre vous Mais avec la pilule, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires indésirables J'ai des poils qui ont commencé à pousser sur les jambes Le torse, les couilles Les couilles Non et puis je trouve que la pilule, ça inhibe le désir C'est vrai, moi j'avais plus du tout de libido J'avais plus envie de faire l'amour Et je trouve ça quand même très dommage Parce que moi, les meilleurs rapports sexuels que j'ai eu C'est quand j'étais consentante Non et puis la pilule, c'est bien quand tu l'oublies pas Mais moi, j'ai tendance à être très tête en l'air Une fois sur deux, j'oublie la capote Alors vous imaginez la pilule Oh non Bref, je suis donc passée au stérilet sans hormones Et bah vous savez quoi ? Ça fait mal Non vraiment, sur une échelle de 1 à 10 La pose d'un stérilet, c'est... Non, non, en fait, je vais pas le dire Non, je voudrais pas traumatiser nos auditrices Non, franchement, si vous aimez la sodomie Ne vous embêtez pas avec un stérilet, vraiment Moi d'ailleurs, je suis complètement tétanisée à l'idée de l'enlever maintenant Je commence même sérieusement à envisager d'avoir un bébé avec Parce que, non, ça peut arriver Bon, il aura simplement un appareil dentaire avant les autres Bon, j'ai rendez-vous le 14 novembre pour me le faire enlever J'espère que vous penserez à moi De toute façon, si vous travaillez dans le quartier de la Bastille Vous entendrez forcément mes cris D'ailleurs, j'ai banalisé ma journée J'ai annulé tous mes rendez-vous à portant Je n'irai donc pas chez le coiffeur Encore quelques semaines Et je peux faire passer mes grosses racines pour un tie-n-dye ultra stylé Bref, le 14 novembre... Non, mais parce que je pense à la douleur en ce moment Et j'en perds mes mots Le 14 novembre, je n'aurai donc plus de contraception Oui, parce que j'hésite à m'en refaire poser un du coup Je suis même en train d'envisager une ultime solution L'abstinence Ou alors sortir qu'avec des femmes Comme ça, je risque pas de tomber enceinte Non, parce que c'est galère l'avortement Tu perds une journée à chaque fois Voilà, j'avais envie de vous parler de contraception Parce que je trouve que c'est vraiment un casse-tête Mais je suis pour, au cas où ce serait pas clair C'est comme l'avortement Je considère pas que c'est embaucher un tueur à gage Je suis pour Surtout en cas de viol De malformation du fœtus Ou de rapport non protégé avec une personne au physique Ingrat Et les trois sont souvent liés Et je vais vous laisser là-dessus Merci de m'avoir écouté, merci Sur vl-media.fr Et sur ton app